Salut tout le monde, c'est Théo. Comment allez-vous ? Écoutez-moi, ça va extrêmement bien. Aujourd'hui, on va venir parler de deux choses. Les Bollywood, de chez Céliquide, et le Ray. Voilà, on va faire un petit backup sur le Ray. Pourquoi ? Parce que vous êtes... Beaucoup, vous êtes beaucoup à me dire « Oui, mais c'est quoi cet atomiseur ? » etc. etc. C'est un atomiseur que j'ai reçu de chez Colmeister. Il fut un temps que Colmeister m'envoyait pas mal de box. Et du coup, il m'avait envoyé deux Ray. Un en silver, un en noir. J'avais fait la revue du silver, celui que j'ai là actuellement. Et ça doit faire à peu près une bonne année maintenant que je le possède. Sachant que quand je l'avais reçu, trois mois après, la revue était sortie. Le Ray, je l'utilise encore maintenant pour deux choses. C'est un système de plateau très très simple. Je vous mets des petites photos du plateau. Ça me rappelle également fortement le plateau de l'Apocalypse, qui est un dripper de chez Armageddon. Et du coup, pour moi, c'est l'atomiseur où je peux facilement coiler, même quand je suis pas dans un habitat fait pour recoiler, entre guillemets. J'ai également une très très bonne contenance. Sachez pas cracher dessus. Et il passe vraiment partout. Que ça soit sur une grosse box, comme sur une petite box, nickel. Au niveau du drip tip, oui, vous avez été nombreux à me dire, tain, on dirait une grosse cheminée. Non, c'est tout simplement un drip tip 810. Après, l'avantage, c'est qu'on peut également adapter un drip tip 510 sans aucun souci. Alors attention, quand on va venir adapter un drip tip 510, la chaleur, la vapeur, plutôt, sera quand même assez chaude. On aura également deux bons gros airflows, quand même, en oeil de cyclope, comme dirait Breaking Vap. Mais qui sont grands en largeur, mais fins en épaisseur. Donc du coup, on n'a pas non plus une grosse vape de bourrin. Et où est-ce qu'il est, ce dripper ? Voilà, comme un dripper classique, où là, on a vraiment deux gros airflows bien patates, tu vois. Et voilà, je sais pas pourquoi, mais je reste sur cet atomiseur. J'ai toujours pas mal de saveurs. Une bonne grosse vapeur, comme j'aime bien. Et c'est surtout passe-partout. Voilà, c'est pour ça que je reste maintenant sur le rail de chez Colmeister depuis pas mal de temps. N'oubliez pas que je reste quand même sur mes atos habituels, que ce soit le Detravit, ou même le dripper. Même si ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé vraiment un dripper, soit une utilisation très longue. Voilà, j'ai répondu majoritairement à toutes vos questions pourquoi je gardais le petit rail de chez Colmeister. C'est vrai que chaque photo que vous voyez sur Instagram, normalement le nom ici, c'est justement le rail de chez Colmeister avec la Tesla. En parlant, un petit retour sur la Tesla rapide. Nickel, rien à dire. Je retrouve, moi qui ai revendu mes deux suriques, je retrouve... Voilà, voilà. Je retrouve un similaire de méca. Très agréable. Alors, par contre, on va faire un petit backup dessus. Alors, je sais pas s'il va faire le focus. Regarde-moi les coups. Voilà. Alors là, ça va, c'est que la partie là, sur le côté, j'essaye de pas trop la claquer, mais elle prend pas mal les coups. Alors, j'ai cru voir des personnes l'ayant avec un coloris, principalement le rouge, qui est mama très beau. Ça devient blanc, un peu laqué blanc gris. C'est dommage que la peinture ne tienne pas. On me dit également dans l'oreillette que la Invander 3 ne tenait pas au niveau de la peinture. C'est génial. Et du coup, voilà. Bon, pas déçu, parce que je sais que je m'attendais à une perte de peinture, donc c'est pour ça que je l'ai prise en silver. Et je reste toujours avec les accus. Bam ! De chez Samsung, en 21700. Voilà. Alors, pour la référence, 21700 en 30, c'est pas les accus que je conseille, parce que j'ai les 21700 de chez Joy, ils tiennent largement mieux, pourtant, on est à peu près sur le même type d'ampérage, et aussi le même nombre de 1000A. Et celle-ci se décharge super vite, et elles mettent super longtemps à se recharger. Et pourtant, c'est le même chargeur. Je suis déçu, un peu de Samsung sur ce côté, comparé à Joy, mais bon, désolé Samsung, c'est bien parce que ça suit un peu avec le gris, mais un peu déçu de ces Samsung-là. Ouais. C'est vrai que des fois, vous avez pu voir que je compilais les nouveaux liquides de chez C-Liquid. Alors, c'est la gamme Bollywood. Alors, il n'y en a pas deux, il y en a trois. Il y en a un que j'ai déjà fini, qui est au K6. C'est un peu le K6 Hollywood, vraiment bien frais, vraiment bien goût de K6. C'est une dinguerie, ce jus. Sincèrement, c'est une dinguerie. Waouh ! Le K6, je ne le vapais pas pur. Ça veut dire que je ne mettais pas un atout complet de K6. Je venais toujours le compiler à quelque chose, et principalement, la licorne. Oui, licorne que vous connaissez tous, de la petite manufacture. Je venais le compiler, ça mettait un petit côté un peu plus sucré, aussi un peu plus frais. Et c'est vrai que ça passait extrêmement bien. Là, les deux qui me restent, c'est le Malabar et du coup, l'Hollywood. Un Hollywood classique à la menthe. Très sucré, celui-ci, pas tellement frais que ça. Et par contre, le Malabar, il faut qu'on en parle de ce Malabar. Voilà, parce que le Malabar, tu vois, il me reste quand même beaucoup de contenants. Bon, celui-ci aussi, mais il en reste quand même un peu moins. Je ne sais pas, je l'ai vapé sur Dripper, je n'ai pas eu tellement de saveurs que ça. Je l'ai vapé sur le Ray, justement, pas tellement de saveurs. Je l'ai vapé sur Skunk, j'ai eu quand même un peu plus de saveurs. Mais par contre, sur Petit Ato, là, j'étais bluffé. Rien à dire. Alors, est-ce que c'est parce que je fais des montages un peu bourrins en Dual Coil, quand je passe à du Single Coil ou même quand je passe à des, par exemple, à des TV12 Prince ou des choses comme ça, j'ai un peu plus de saveurs. Alors, est-ce que parce que c'est trop chaud, je n'ai pas l'impression de sentir les arômes ? Ça se peut, mais du coup, ce n'est pas tellement mon trip celui-ci. J'étais un peu déçu, même si au niveau de l'odeur, on est vraiment sur les Malabar super sucrés. Principalement, on est sur du 30-70, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'alcool. C'est parce que j'ai ma petite description qui est à côté, donc je vous le dis en même temps. Et on est sur ce qu'ils appellent un embout Easy. Ils appellent comment ? EasyFill. Voilà. Alors, vous en voyez de plus en plus, ça, des petits bouchons, les changements de bouchons, c'est tout simplement pour la nicotine. Parce que oui, pour ceux qui commencent à débuter dans la vape, anciennement, on pouvait vendre des grands flacons au-dessus de 10 ml de contenance avec de la nicotine. Là, maintenant, vous avez un contenant de 50 ml en zéro de nicotine pour mettre un booster de nicotine afin de faire du 3. Et au final, ça vous fait 60 ml. Il est easy parce que même avec le doigt, vous pouvez l'ouvrir. Et je ne vais pas le faire parce que c'est rempli de liquide. Mais en fait, on a juste besoin de pousser, tout simplement. On met la fiole, on secoue, c'est nickel. J'avais fort peur parce que moi, je l'ai fait avec une pince au début que le plastique se casse. Et bien étonnamment, non, le plastique ne se casse pas. Il se replace tranquillement. Un petit check-up et c'est nickel. Rien à dire. L'avantage des Bollywood, comme des Sony Devil, vous avez été plusieurs à me dire « Ouais, mais c'est 50 ml, sur leur site internet, ils font du 90 ml en plus. » C'est assez spécial. Oui, mais n'oubliez pas, vous avez la possibilité de les tester en 10 ml. Un 10 ml coûte 5,90 euros. Vous l'avez en taux de nicotine, 3, 6, 12, si je ne me trompe pas. 3, 8, 12. J'espère que je ne me trompe pas. Ouais, 3, 8, 12. 5,90 pour un 10 ml. Au moins, ils sont retestés. Après, vous pouvez plonger sur un 50, 90 ou 200 ml. Si je ne me trompe pas, ils produisent 200 ml. Voilà. C'est des jeux que je peux recommander parce que là, avec le fric qui commence à arriver, c'est un peu gênant de vaper le Ragnarok et le Valkyrie. Je les ai carrément lâchés sur le côté parce que là, avec le froid dehors, ce n'est pas tellement agréable. Même si dans le sud, il y a cru qu'il faisait beau. Alors là, c'est un petit mélange. Par contre, la couleur est carrément partie. On voit encore un peu de vert. C'est justement avec la licorne. Je fous un peu de licorne un peu partout. Allez, sur un pourcentage de 100, je mets 80% de licorne et 20% de menthe. Et ça me fait un peu... Je ne sais pas si avec la caméra, vous allez le voir, mais ça me fait un petit côté un peu vert. Mais du coup, les Jula, les Bollywood, sont bons, mais pour moi, je les mélange. Alors, si vous avez l'occasion, si vous avez des Bollywood, essayez de les mélanger. Essayez de me filer vos saveurs également pour faire un petit combo. Ça ne veut pas tenir. Également, la société Céliquide a produit ses 5 ans sur Instagram. Sur Instagram, on fêtait leur 5 ans, tout simplement, de production. Donc, ça se peut que sur Insta, il y ait quelques petits concours. Si vous voyez ce qui apparaît là, ça veut tout dire. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Commentaires, Insta, Facebook, un peu partout. Je réponds vraiment partout. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. C'était Théo. A très bientôt.